bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo on va parler de ma collection de blush qui est assez imposante clairement je sais pas combien j'en ai on verra la vidéo inventaire mais niveau blush j'ai un paquet de blush donc on va regarder tout ça ensemble donc pour commencer au niveau blush j'ai le blush qui est en projet pan donc c'est de make up révolution donc à la base c'est un highlighter mais que moi je détourne en blush parce que comme je vous l'ai dit il n'est pas assez lumineux pour moi donc là je suis en train vraiment tout doucement de bien le bien finir donc ça à 12 grammes voilà donc j'essaie vraiment mélanger ce qui est foncé avec ce qui est clair et comme vous voyez l'air de rien le pan s'agrandit de plus en plus ça se termine de plus en plus et puis là je sais que plus je vais aller plus je vais l'utiliser et plus ça va se décrocher et tout donc vraiment je suis très contente il se finit tout doucement donc parfait bon là je pense qu'il y en a peut-être encore pour deux trois mois là je vais pas le finir tout de suite mais vraiment voilà il est bien voilà pour tous les jours il est très très bien et tout parfait et il se termine tout doucement donc c'est parti donc j'ai le blush de la marque 100 euros donc ça c'est Fanny qui me l'a offert je l'ai pas encore testé de chez Noz c'est la teinte Georges je sais pas si ça se prononce comme ça donc on a le petit pinceau et tout bon moi je l'utiliserai pas et le blush qui est comme ça donc par contre il est extrêmement extrêmement foncé on dirait vraiment à framboise mais bien puissant donc il va quand même falloir y aller avec parcimonie donc je l'ai pas encore testé je pourrais pas vous dire mais je pense qu'on va y aller doucement parce que si c'est bien pigmenté si c'est de la qualité je pense que ça va être fort fort intense mais en tout cas voilà la couleur est magnifique mais je ne l'ai toujours pas testé hop ensuite j'ai également des petits blushs de chez Too Faced donc je regarde d'abord sur mes rangements acryliques je vais faire progressivement parce que j'en ai un petit peu partout ma collection s'est tellement agrandi avec tout ce que j'ai acheté et surtout ce que j'ai reçu dernièrement tous les colis donc de chez Too Faced j'ai le petit là Too Faced de la collection Love Flush le Justify My Love donc c'est un petit kit que j'avais racheté à Stéphanie sur Vinted voilà petit kit avec un rouge à lèvres et le petit blush donc c'est un petit blush rosé comme ça donc il est vraiment très très joli voilà après c'est du Too Faced la qualité est vraiment au rendez-vous et tout vraiment très très joli bien pigmenté et tout ils se travaillent bien donc voilà pour le petit blush rosé j'ai également le blush Love Hangover celui-là je l'aime beaucoup donc ceux-là je les avais racheté les deux que je vais vous montrer c'était sur Vinted voilà à moindre coût donc celui-là vraiment je trouve que c'est pareil pour tous les jours il est très très beau ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés il faudrait que je les utilise un peu plus mais vraiment trop trop beau ça je sais que je m'en séparerai pas et on a celui-là qui est un peu plus pétant le who deep is your love donc ça ça n'existe plus ça ils avaient fait les blushs mono et la palette aussi mais ça ça fait longtemps que ça existe ça fait très très longtemps que je l'ai voilà très très joli la fille ouais je m'en souviens elle m'avait fait 12 euros les deux et vraiment ils sont voilà les a très peu utilisés ça se voit d'ailleurs donc voilà au niveau des petits blush donc ici j'en ai plus sur mes rangements acryliques donc là on va regarder ici dans mes tiroirs hop donc j'ai le petit blush comme ça nars le orgasme si je dis pas de bêtises c'est ça le blush phare de chez nars celui-là c'est fanny qui me l'a offert du nars en plus j'en ai quasiment pas j'ai que un fond de teint et c'est tout donc vraiment trop trop contente qu'elle me l'ait qu'elle me l'ait offert voilà donc petit blush de chez nars qui est comme ça donc c'est un petit rosé mais un peu doré tout simplement bon il a un petit peu lumineux donc il est très très beau vraiment canon le petit blush mon blush de la marque gloss que j'avais mis en projet pan que j'ai pan et que par la suite il sera en projet d'être terminé ça c'est l'armée blush favori comme je vous ai dit c'est un blush qui coûte que dalle et qui est extrêmement bien je l'ai utilisé mais de nombreuses fois adapté à tous les make-up c'est vraiment une tarte nude bien pigmentée qui se trahit bien qui se dépose bien vraiment une pépite il est canon j'adore vraiment j'adore il est trop trop bien ça c'était sylvie qui me l'avait offert dans un échange je m'en rappelle et ça date aussi petit blush que j'ai eu dans la blissime de la marque botanique beauty petit blush en forme de rose un peu couleur pêche canon il sent trop bon vraiment trop trop sympa voilà je l'aime c'est le piche bloussomme très très sympa un blush milani que mon abonné morgane m'a offert c'est pareil très joli en petit format comme ça la teinte 901 lumineux et enfin on a mes petits blushs your cosmetics donc on a le balai cela qu'est ce que j'ai pu le mettre à une période je le trouvais incroyable et on a celui là que je trouve un peu plus foncé le bois de rose celui là c'est pareil je l'utilisais beaucoup à une période aussi mais comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos your cosmetics n'existe plus ensuite au niveau blush on a des blushs de chez essence donc j'ai celui là le 80 le brésil celui-là il me semble que c'est manon qui me l'a offert je crois je l'ai pas encore testé celui-là et à que j'ai acheté moi même le be fitting ça évidemment c'est du mélanie c'est du nude parfait ça c'est tout moi j'ai également un blush de chez de chez noz ça je crois que c'est pareil je crois que c'est manon ou alors fanny je ne sais plus il est neuf façon je l'ai même pas ouvert voilà petit blush nude comme ça de la marque memora ethnique donc voilà il est comme ça vraiment pareil le blush parfait pour tous les jours qui peut aller en projet pan donc du coup je l'ai même pas encore utilisé pas encore testé on continue de chez chiglam collection bisounours j'avais acheté celui-là alors je ne sais plus la teinte j'ai jeté le packaging mais alors regardez moi la beauté trop trop mignon c'est pareil teinte nude magnifique et le petit blush vraiment pilou pilou ça c'est c'est de la collection quoi c'est de la pépite j'adore je suis trop fan je suis trop trop fan pareil de chez chiglam la collection love dive des petits blush donc moi j'avais pris la teinte don't pick twice donc là c'est vraiment un pétant pétant mais je trouve que sur les joues ça va on l'a testé dernièrement en crash test et je trouvais que ça allait quand même voilà ça passait et enfin de chez essence celui-là c'est pareil je crois que c'est manon le booming bright donc c'est un blush lighter donc en fait il fait blush et highlighter à la fois et en fait je pense que les mélangerai les deux teintes je m'embêterai pas ouais par contre il est très très lumineux donc ça c'est le genre de blush je n'utiliserai pas d'alighter derrière je ne pense pas parce que c'est vachement vachement coloré vachement lumineux voilà et après là c'est des voilà c'est des alighter donc c'est tout on va passer à mon tiroir qui est bien chargé on a la collection maxi blush de chez essence ça je les ai racheté à morgan il me semble je crois que c'est morgan ça je ne sais plus morgan mon abonné mélanie je ne sais plus l'une des deux vous me direz les filles voilà donc c'est la collection essence roi lion donc du coup j'avais acheté les deux teintes qui après voilà s'emboîtent comme ça donc on a la teinte 01 remember you who you are non c'est morgan c'est morgan je dis des bétis je crois ouais c'est morgan mélanie c'est les alighter les produits crème que j'ai racheté donc on a celui-là moins fort je sais plus et on a la teinte 02 le can you feel the love tonight qui est par contre celui-là pareil nude parfait pour tous les jours de la collection villa ursula essence maxi blush ça c'est pareil je ne sais plus qui me l'a offert je ne sais plus alors blush mais je me demande si ça serait pas plutôt un highlighter je testerai mais il me fait quand même vachement foncé pour un highlighter pour un browser par rapport à un blush donc je testerai on verra mais ça je crois que c'est morgan morgan ou manon je ne sais plus l'une des deux mais en tout cas trop chou mais je dirais plus ce morgan celui-là de chez color pop ça c'est fanny la teinte vogue pareil façon fanny à chaque fois au niveau teinte et tout à le à le pioche bien vraiment elle le connaît elle sait ce que j'aime ma copine et le honneur qui m'avait offert ce blush là j ch respect donc c'est des produits make up bonne composition donc à la version des produits make up et du coup elle m'avait donné le blush parce qu'elle n'en met pas donc il a un petit peu voilà il est pêche donc j'allais dire où ranger mais c'est ça et enfin j'ai des blushs comme ça et essence pardon que j'ai racheté sur vinted comme j'ai manon m'a offert la palette donc du coup j'avais acheté les blushs donc on a le maxi blush qui fait un highlighter bambi la collection essence et on a la version d'un beau qui est comme ça hop on continue de chez action j'ai une belle collection donc tout d'abord j'ai les trois blushs qui sont comme ça donc on a le pink coral coral voilà j'ai pas beaucoup utilisé c'est l'un des derniers qui est sorti le dusty rose celui là mon préféré comme vous voyez je l'utilisais bien à une période et on a le chiqui orange qui est comme ça de chez action j'ai également les deux là voilà les nouveaux qu'ils ont sorti donc on a le sens le 167 le pichy chic qui est comme ça couleur pêche un peu lumineux et on a le 161 le pink blossom que je porte aujourd'hui donc il fait lumineux mais un peu nude et je mets mon doigt dans le fard qui est comme ça donc apparemment c'est des dupes de kiko j'ai un mac que j'avais acheté avec une carte cadeau mac bliss donc petit blush comme ça le into the pink voilà petit blush donc ça un blush comme ça chez mac ça coûte 30 balles c'est voilà pour vous donner un ordre une idée de prix voilà mais après il est incroyable franchement il est incroyable en tant que blush alors il fait vraiment lumineux mais sur le voilà sur le visage je trouve qu'il fait beaucoup plus blush que lighter mais c'est une pépite quoi c'est vrai que voilà il ya le prix mais après la qualité est là mais ce que je reproche à mac c'est que ça comme là c'est un packaging en plastique 30 balles c'est un packaging en plastique donc c'est quand même bien dommage ensuite blush que fanny m'a offert de mua academy voilà comme ça très joli parfait j'aime beaucoup ensuite pareil fanny pixie je l'ai toujours pas testé pixie by petra donc c'est deux teintes un peu lumineux j'ai toujours pas testé ce petit blush voilà de chez primark petit blush comme ça ça c'est manon je crois maintenant fanny petit blush comme ça très sympa primark un peu nude de physicien de formula j'avais gagné dans un concours de sylvie ça date il ya au moins 7 8 ans pareil j'avais commencé à le mettre en projet pan parce qu'au fil du temps ça commence à sécher j'ai du mal à prélever donc comme vous voyez j'avais su panne légèrement ici et ici ça se creuse donc c'est pareil par la suite il retournera en projet panne pour essayer de le finir de chez kiko pareil fanny teint 02 collection shake fusion qui m'a offert celui là le nude parfait tout ce que j'aime parfait ça c'est manon red valentine petit blush comme ça de la marque mesoda canon qui était en vente chez noz la marque p2 alors ça fanny m'avait envoyé toute une collection toute sa collection elle m'avait envoyé de chez noz donc des petits blushs de la marque p2 donc on a la teinte 70 alors vachement foncée là j'ai pas encore testé la teinte 0 15 j'ai pas encore tout testé hop petite teinte comme ça pour tous les jours la petite teinte un peu rose bonbon très clair 0 32 peut-être même trop clair à tester celui là petit blush un peu nude 0 35 et enfin celui là le p2 par contre celui là je crois pas que c'est fanny qui me l'a offert il me semble que c'est maintenant 0 30 je crois ou alors peut-être c'est fanny je sais plus cela il est un peu plus lumineux voilà un peu plus lumineux celui là et enfin dans le tiroir white and white le blooming ça c'est manon voilà édition limitée très joli et on a celui là c'est pareil je crois que c'est maintenant petit blush comme ça primark pareil parfait pour tous les jours et enfin on va finir avec ce qui est ici parce que j'ai également une petite box ici parce que j'ai tellement de blush qu'à un moment donné ça ne rentrait plus dans le tiroir donc j'ai le blush color pop que morgan m'a offert donc c'est la teinte donc c'est les flirt alerte blush pressé donc en fait je crois que c'est cette teinte là donc pépite voilà comme ça canon parfait j'ai ensuite deux physiciens de formula que j'ai eu récemment par berenice le petit blush comme ça en plus il sent trop trop bon ça sent le monoeil une pépite alors par contre celui là il va se creuser vite parce qu'il est vachement poudreux donc celui là c'est pareil je pense que si je le mets en projet pan il va vite se finir pour tous les jours de chez clinique ça ça doit être morgan je pense ouais voilà petit blush clinique et enfin deux blushs kiko que manon m'a offert donc la collection double couleur lovely corail pour la teinte 01 comme ça et la teinte 02 qu'elle a déjà bien panne et je vais prendre le relais harmonious bisque qui est vraiment très très léger mais elle a bien bien panne donc celui là je vais prendre le relais et enfin au niveau de tout ce qui est blush liquide donc pour commencer j'ai de shiglam une petite un petit produit teinté comme ça lèvres et joues je n'ai pas encore testé je suis là je crois que c'est mélanie qui me l'a offert voilà donc il est extrêmement liquide chérie donc il va falloir que j'aille avec mollo parce que ça j'ai jamais testé donc il va falloir que j'aille mollo mollo voilà ici en projet pan j'ai mon petit blush apicia voilà comme ça donc au début au niveau de la teinte j'avais l'impression que c'était extrêmement foncé mais une fois sur les joues ça se font super bien que mon fond de teint et tout vraiment c'est parfait donc le petit blush apicia qui est dans mon projet panne et ici j'ai un blush de chez p louise pareil morgane qui me l'a offert il est trop trop bien j'ai un peu de mal à sortir le produit mais une fois que ça sort vraiment parfait ça se font bien aussi c'est vrai qu'on a l'impression que c'est hyper foncé mais en fait il faut juste bien le travailler et vraiment il n'y a rien à dire par contre là tout est en train de couler un point terrible même très bien et j'ai également c'est je n'ai pas encore testé de la marque yolen j'ai une mousse comme ça la mousse de rouge donc en fait ils disent pour les lèvres et pour les joues mais je vais aussi tester sur les joues parce qu'après j'ai tellement de rouge à lèvres nude voilà et j'ai également ici c'est pareil color flush liquid blush ça c'est pareil il semble que c'est morgane qui me l'a offert je sais même pas c'est quoi la marque à oa studio ouais je crois que c'est morgane et je crois qu'il est neuf façon elle n'a même pas ouais non je l'ai ouvert en direct je crois voilà petit blush comme ça et après c'est tout c'est que des aléateurs et j'ai également le blush faf factory voilà alors par contre la teinte convient mais beaucoup de mal à travailler façon je vais le retester et s'il est aussi compliqué à travailler je m'en débarrasserai en fait on a j'ai l'impression que la texture est sèche et je suis pas la seule à l'avoir dit donc je pense qu'il doit un problème de je sais pas peut-être de compos pourtant les deux autres produits sont très très bien mais celui là je trouve vraiment difficile à travailler la texture est sèche voie tout simplement et je blush ouais c'est bon je vous ai tout montré voilà pour la partie blush qui va être beaucoup plus longue mais j'ai eu vraiment une grosse grosse collection on va finir du coup avec tout ce qui est alighter dont vous verrez ça prochainement donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la vidéo la petite cloche et puis également commenter cette vidéo me mettre les pouces bleus je vous embrasse très fort je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos je vous embrasse salut